Après la cité administrative, direction le centre-ville. Beaucoup moins fourni que la veille, le cortège de 200 personnes environ traverse Périgueux. Cheminots, enseignants, personnels de l'énergie notamment, tous à l'unisson contre le projet de réforme gouvernementale des retraites. La volonté de pourrissement de Macron, c'est une volonté de Macron, mais qu'on n'est pas prêt à tomber dans ce piège-là. La manifestation met ensuite le cap vers la préfecture, le temps de quelques chansons. Prémotivée, Marie enchaîne les jours de grève, ce qui n'est pas sans conséquence. Oui, financièrement c'est dur, on s'organise, on fait ce qu'on peut. Comme les cheminots, y a-t-il des cagnottes ou pas ? Alors y a des cagnottes, les syndicats ont des cagnottes, et puis nous, entre nous, on a une façon de fonctionner qui nous permet de tenir. Voilà, on s'organise. La suite se passe près des zones commerciales. Opération Tractage. Quelques secondes à peine pour interpeller les automobilistes. Bonjour Madame, pour la manif demain, pour les retraites, les formes des retraites. D'accord. Contrairement aux informations du gouvernement, qui laissent penser dans sa communication que le peuple ou la population ne nous soutient plus, ça n'a pas l'air d'être le cas en tout cas. Manifesté est encore possible, trois rendez-vous sont fixés demain matin sur les marchés de Sarlat, Bergerac et Périgueux. Merci. Merci.